Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je reçois énormément de vos messages sur Instagram, sur TikTok, un peu partout en fait, pour être franc ou par mail, via le site web Débrief. Et la grande question récurrente souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir pilote ? Je voudrais dans cette vidéo revenir sur, on va dire, quatre gros chapitres. Le premier, c'est les différents métiers qui existent chez les pilotes. Le deuxième, c'est rapidement les qualités nécessaires pour réussir à faire ce métier. Dans un troisième temps, les différentes filières. Et dans un quatrième temps, quelques conseils. Comme vous le savez, les vidéos, elles sont chapitrées. Vous pouvez donc aller directement au chapitre qui vous intéresse. Et en plus, si vous êtes pressé, vous pouvez les regarder en accéléré. En bas à droite, là, en 1,25 ou en 1,5, ça marche très bien parce que je parle assez doucement. Allez, jingle. Dans un premier temps, les différents métiers de pilote. Et déjà, est-ce qu'il y a encore besoin de pilote si vous avez 15, 17, 18 ans ? Vous faites encore partie de la génération où il y aura du travail en tant que pilote. Je suis prêt à m'engager là-dessus. J'ai des enfants aussi. Je n'ai aucun doute que, voilà, les 30, 40, 50 prochaines années, il y aura encore du travail. Maintenant, de quoi on parle ? Vous avez différents types de pilotes. Vous avez les pilotes militaires et vous avez les pilotes civils. Dans les pilotes militaires, vous avez chasse à terre, chasse embarquée avec la marine. Vous avez ensuite multimoteur marine, multimoteur aviation de l'armée de l'air. Vous avez hélicoptère marine, hélicoptère armée de l'air, hélicoptère avec la latte, l'aviation légère de l'armée de terre. Et en plus, vous pouvez rajouter même du drone. Donc, il y a de quoi faire. D'un point de vue civil, vous avez pilote de ligne court-courrier, pilote de ligne long-courrier, de l'aviation d'affaires, du travail aérien ou de la formation en aéroclub, par exemple. Tout ça, ce sont des métiers différents. Pilote de chasse, vous allez servir votre pays. Vous allez être officier et vous allez être amené, si besoin, à mettre en œuvre de l'armement contre des troupes au sol pour en protéger certaines ou de manière offensive ou alors à détruire des aviations adverses pour protéger notre territoire national ou protéger une zone où nous avons des engagements. Ça, c'est la chasse. C'est du combat. Il faut donc avoir un esprit de combattant et une envie de mettre cet esprit au service de sa nation. Dans les multimoteurs, vous avez d'autres types de qualités, d'autres types de missions qui existent. Vous pouvez faire du transport tactique, pour récupérer des personnes en Afghanistan avec la 400M. Vous pouvez même faire du transport présidentiel avec les avions du Cotam ou alors même du ravitaillement en vol. Si vous préférez la partie marine, vous pouvez aider les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à sortir en mer ou traquer des sous-marins adverses avec de l'Atlantique 2, faire du secours à des navigateurs au large avec du Falcon de surveillance maritime. Bref, il y a un panel de missions encore une fois qui est très varié ou tout simplement de la liaison comme on le fait par exemple avec le Xingu. Niveau hélicoptère, on a de l'hélicoptère tactique, on a de l'hélicoptère de transport, on a de l'hélicoptère de combat avec notamment le Tigre où là, c'est un peu les chasseurs version hélico. Vous l'aurez compris, tous vous engagent en tant que militaires en premier, en tant que marins si vous choisissez la marine, aviateurs si vous choisissez l'armée de l'air ou militaires de l'armée de terre si vous choisissez la latte. Ensuite, vous serez officier avec des fonctions manageriales et une vocation d'encadrement et après derrière, vous pourrez faire quelques heures par semaine votre travail de pilote. Mais le gros de votre métier, c'est cette disponibilité, les contraintes du métier de militaire mais également la joie de pouvoir servir la nation. Ensuite derrière, celle de votre arme, si vous êtes marin, vous allez peut-être faire 5-6 mois par an sur un bateau. Et ensuite derrière, votre rôle d'officier, des fonctions manageriales avant de faire de l'aviation. C'est important de bien le comprendre parce que ça vous permet de savoir où vous mettez les pieds, vous ne serez pas que pilote. D'un point de vue civil, les métiers sont différents. Si on prend instructeur, ce qu'on appelle FI en aéroclub, vous allez avoir la chance de faire les premiers vols de certains élèves pilotes et de les accompagner lors de la formation pilote privé, le PPL, ou après pilote professionnel, le CPL, Commercial Pilot License. Vous allez pouvoir faire des cours théoriques et ensuite des cours pratiques, apprendre aux gens à piloter aux instruments, à vue, faire des avions de plus en plus compliqués. Bref, il y a des carrières à faire dedans. Ensuite, vous avez également le travail aérien. Vous pouvez faire des photos, des relevés GPS, du largage de parachutistes. Vous pouvez aller déposer des colis dans le Grand Nord, au Canada. Ce n'est pas possible. Il faut au moins 8000. Si vous voulez travailler avec Aviation Sans Frontières, il y a énormément de choses à faire. Si vous voulez travailler sur petit jet privé, il y a l'aviation d'affaires, différents types d'aviation d'affaires, différents plannings associés. Vous pouvez être en alerte, vous pouvez faire du 15 jours, 15 jours, du une semaine, une semaine, du trois semaines, une semaine. Il y a énormément de types d'aviation et de contrats différents. Si vous choisissez la ligne, vous pouvez faire du court courrier ou du long courrier. Alors, généralement, on commence par le court courrier avant de pouvoir faire du long courrier. De manière générale, la rémunération d'un pilote de ligne, c'est une formule entre la masse de son avion et sa vitesse. Ça veut donc dire que plus l'avion est gros et rapide, plus le pilote est rémunéré, plus il y a de la compétition pour piloter ce genre d'avion. Donc, pour faire simple, à la grande époque, les pilotes de ligne les mieux payés, c'était les pilotes de Concorde et c'était forcément le plus sélectif. Maintenant, c'est plutôt les gros avions type 777, A350 ou Dreamliner. Les Airbus à 320, les 737, vous êtes moins rémunéré. Maintenant, en termes de planning et de contraintes, c'est différent. Là où vous allez peut-être plus voler en termes de jours engagés sur court courrier, vous allez moins subir de fatigue puisque vous n'avez pas les fameux jet lag, le décalage horaire. Quand vous faites par exemple en début de mois un Paris Los Angeles et qu'après vous faites un Paris Shanghai, niveau gyroscope dans le cerveau, niveau horloge interne, c'est un peu la catastrophe et ça peut beaucoup vous fatiguer. C'est pour ça que vous voyez que les pilotes de ligne sur long courrier ont moins de jours d'engagés, vont faire 3-4 rotations par mois. Tout simplement parce qu'il faut laisser le temps à votre organisme de récupérer. Et quel que soit le type d'aviation que vous choisissez, c'est votre devoir d'arriver reposé pour faire le vol. Ça, j'insiste, ça va directement dans une des qualités les plus importantes si vous voulez vous diriger vers cette profession, c'est le sens des responsabilités. Quand vous montez dans un avion, vous êtes responsable vis-à-vis de vos passagers, vis-à-vis de votre employeur, vis-à-vis de votre équipe, mais également vis-à-vis des gens au sol. Cette responsabilité est profondément ancrée dans l'ADN de cette industrie. La sécurité est primordiale et c'est important que vous compreniez ça. Ça veut donc dire qu'il y a des process, qu'il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de checklists, beaucoup de préparations et qu'en permanence, on ne doit jamais se dire « tiens, c'est bon, ça passe, on y va ». On doit toujours prendre nos décisions alignées à la sécurité, ensuite généralement au respect du timing et également au confort des clients. Ce qui nous amène vers les qualités. En termes de qualité, déjà, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a le côté médical. Ça c'est intrasèque. Vous pouvez aller voir un CEMPN, centre d'entraînement médical du personnel navigant, qui saura, avec une visite à quelques centaines d'euros, vous dire si vous êtes recevable ou pas à l'aptitude de pilote classe 1, pilote de ligne, ou chasse, si vous voulez faire pilote de chasse. On va vous faire un test au niveau du cerveau. On va regarder si vous avez une scoliose, on va regarder si vous êtes sujet à faire du diabète. On va regarder une multitude de choses. Si vous avez eu des soucis de santé et forcément également vos yeux, votre acuité visuelle. Il est possible dans certains cas de faire des corrections médicales. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que là, c'est propre un petit peu à le type de licence que vous voulez. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous n'êtes pas apte en France, regardez les normes au Canada, regardez les normes FAA, ce sont les normes américaines qui sont valables aux US, mais pas que, également par exemple dans le Golfe. Au-delà du médical, il faut de la motivation. C'est une industrie de personnes motivées. Vu les horaires que vous allez faire, vu les amplitudes, vu la fatigue accumulée, il faut de la motivation pour tenir dans cette industrie. Vous allez passer votre vie à être testé et à remettre en jeu vos licences professionnelles tous les mois ou six mois ou même à chaque vol dans l'armée. C'est en permanence qu'il faut être la meilleure version de soi-même et ça ne marche qu'avec de la motivation. Rares sont les métiers où vous devez autant mordre le coussin, si je puis dire, éprouver en permanence à vos pairs que vous avez le niveau. C'est donc directement dans la motivation qu'on va puiser notre capacité de travail et de préparation. C'est pour ça que la motivation est primordiale. Mais pas n'importe quel type de motivation. On parle de motivation qui se traduit par du travail, pas de la motivation qui se traduit par de la rêvasserie. Et donc la discipline est directement liée à ce métier-là. Votre capacité d'autodiscipline est de rester parfaitement aligné à ce qu'on attend de vous en tant que membre d'équipage. Autre point important, c'est votre maîtrise de l'anglais. Être bilingue est à plus. Vous allez tester régulièrement sur vos capacités d'anglais. On parle de niveau d'anglais de 4 à 6. Si c'est bon, vous êtes bilingue, vous n'avez plus à le repasser. 4 ou 5, il faut le repasser régulièrement. Donc c'est très très important d'être bon en anglais, d'être travailleur, d'avoir le sens du détail, le sens des responsabilités. Vous allez me dire, c'est assez bateau. Oui, mais si vous faites ça, c'est parfait. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche chez vous, c'est de l'intégrité. Faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Alors les filières. Avec un bac général ou technologique, vous pouvez faire pilote militaire. Ça s'appelle EOPN ou EOPAN. Élève officier pilote de l'érotique navale ou élève officier du personnel navigant dans l'armée de l'air. Il est la même chose pour l'armée de terre. Alors, si vous faites maths sup, maths spé, que vous présentez l'école de l'air, l'école navale ou Saint-Cyr à l'école, vous pourrez signer un CDI avec l'armée, faire une carrière longue, avoir une vocation à monter dans les échelons si vous le voulez, peut-être finir général ou amiral un jour. Vous êtes parti pour passer votre vie, si vous le souhaitez, avec l'institution. Si vous souhaitez faire une carrière courte, moi par exemple, j'ai signé initialement pour 13 ans, eh bien là, vous faites OSC, officier sous contrat, bac général ou technologique. Vous pouvez postuler entre 18 et 25 ans dans l'armée de l'air, entre 18 et 27 ans dans la marine. Pour l'armée de l'air, je vous laisse vérifier par vous-même. Ce sont des formations qui vont vous sélectionner sur vos aptitudes à apprendre rapidement, à emmagasiner une forte charge de travail et également sur vos aptitudes sportives. Moi, avant de rentrer dans l'armée, je faisais beaucoup de natation. J'ai une famille de nageurs et je faisais du triathlon à assez bon niveau. Et je ne peux que vous encourager, si vous êtes jeune, à aller vers des sports comme le triathlon. Ce sont des sports complets qui font du bien au dos et qui vous permettent après d'arriver bien préparé pour ce métier. La formation de pilote militaire dure plusieurs années. Mais dites-vous, si vous voulez faire pilote de chasse, qu'en gros, ça va être un doctorat. Ça va être 10 ans entre le moment où vous rentrez et le moment où vous êtes chef de patrouille multimission sur Rafale Monoplace, qui est un petit peu ce qu'on fait de mieux. Ensuite, il existe d'autres types de formations. Donc, si vous voulez faire une formation qui ne vous coûte rien, et je vous encourage à postuler pour ça, c'est, je pense, le top du top en France, c'est la formation KD Air France, qui peut se présenter si vous avez le pilote de ligne théorique ou si vous êtes en prépa. Là, vous êtes directement recruté par Air France, qui vous forme et ensuite, vous avez déjà votre place en compagnie. C'est donc génial. Moi, si je devais rêver quelque chose pour mes enfants, si je veux le faire dans l'inviation, c'est ça. En tant que parent, vous êtes super content. Votre enfant a 19-20 ans, il est chez Air France, il fait de la séniorité. Il est tranquille. Sinon, vous avez l'ENAC. L'ENAC, c'est l'École Nationale d'Aviation Civile, qui est bien aussi, la scolarité prise en charge, mais vous n'avez pas de job derrière. Vous allez devoir postuler. Et en fonction de la conjoncture, on a des pilotes ENAC qui ont attendu un paquet d'années avant de trouver une place en compagnie. Vous avez également maintenant des filières KD avec EasyJet. Si vous êtes une femme, je vous conseille également de regarder ce que fait EasyJet parce qu'ils ont des recrutements spécifiques pour les femmes, des carrières spécifiques pour les femmes, pour augmenter la part de femmes dans leur entreprise. Ensuite, si vous ne pouvez pas prétendre à ces formations-là ou si vous avez été échec à ces cursus-là, il y a la voie privée où là, vous allez devoir vous financer vous-même. C'est possible en France, c'est possible à l'étranger. Souvent en Europe, les gens vont en Espagne se former. Vous avez également la voie américaine ou la voie canadienne qui est réputée parce que c'est une bonne école et également parce que souvent, il y a du travail derrière et également le taux de change en tant qu'Européen nous avantage. Cette voie privée, je ne vous le cache pas, est beaucoup plus compliquée. Il y a tout type de parcours, mais de manière générale, personne n'arrive en place gauche, donc la place commandant de bord, dans un avion de ligne long courrier par hasard. Ça a été un long travail, ça a été beaucoup de claques dans la figure et de portes qui sont refermées et la route est souvent longue et c'est la motivation et la confiance en soi et l'obstination dans certains cas qui fait que vous arrivez en place gauche. Je vais finir rapidement sur des conseils. Le plus gros conseil, si je devais vous en donner qu'un, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'insiste vraiment que votre motivation se traduise par du travail. Si vous êtes jeune, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune, dites-vous que mettre toutes les chances de votre côté pour arriver le plus préparé possible aux sélections militaires, aux sélections ENAC, KD ou EasyJet, ça peut vous faire gagner énormément d'années et vous réduire la difficulté, la pénibilité de ce métier plus tard. Parce que vous rentrez directement en compagnie, vous avez directement un bon cursus, vous êtes pris en charge financièrement, ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Et vraiment, il ne faut pas louper ce coche de la vingtaine entre 20 et 25 ans. Mettez toutes les chances de votre côté, sortir tout ça, c'est sympa. Mais honnêtement, personnellement, j'ai beaucoup investi de temps et d'énergie dans ma préparation. J'ai eu le concours EOPAN directement post-bac du premier coup. J'ai été recruté par Air Canada à ma première candidature. J'avais pris du coaching à côté, je m'étais préparé, j'avais passé un nombre d'heures absolument incroyable. Je ne regrette pas une seule seconde et c'est pour moi un investissement amplement rentabilisé à tous les sens du terme. Vous êtes jeune, profitez-en, sortez du lot, vous connaissez la courbe de gosses. Dites-vous que dans l'aviation, on va vous sélectionner parce que vous êtes du bon côté de la courbe de gosses, forcément. Et donc, c'est du travail pour se hisser du bon côté, que ce soit en compétence physique, que ce soit en connaissance de l'anglais, en culture aéronautique, en compréhension de l'industrie et de ce que le recruteur en face de vous va rechercher. C'est un exercice intellectuel à faire également lors de votre conversion. Quand vous êtes pilote de chasse dans l'aéronaval, ce qu'on attend de vous n'a rien à voir avec un pilote de ligne. Et donc, il est important lorsqu'on change de métier aéronautique, je dis que c'est différents métiers en fait, qu'on passe par exemple de pilote de chasse monoplace sur porte-avion à pilote de ligne, de prendre du recul, de réfléchir, de se mettre à la place de votre futur employeur, de se dire qu'est-ce qu'ils attendent de moi, quelles sont les qualités attendues pour exceller dans ce nouveau poste pour lequel je demande l'opportunité de pouvoir participer, pour lequel je me porte volontaire. Et que vous choisissiez pilote militaire ou pilote civil de ligne, n'oubliez jamais que ce sont des gens à l'usine, des gens qui ont des métiers à forte pénibilité. Si vous êtes militaire, qui paye votre solde et vos heures de vol. Et si vous êtes pilote de ligne, c'est vos clients qui payent vos heures de vol. Montrez-vous-en digne, ils attendent de vous de l'intégrité, un alignement parfait aux valeurs qui font un bon pilote. Et c'est donc de la préparation en amont, arriver frais et dispo, et mettre en permanence toutes les chances de son côté. Si vous comprenez ça, je ne me fais absolument aucun souci pour votre carrière dans l'aviation et je serai ravi d'être votre passager. Vous connaissez le « You can be my wingman anytime, I could be your passenger anytime » si vous pensez comme ça. Si vous voulez aller plus loin, à T-Teachable, je vous mets des liens en dessous, on a des cours de préparation pour les entretiens. Encore une fois, c'est de la réflexion, c'est de la prise de recul. Mettez-vous à la place de votre recruteur, de l'industrie pour laquelle vous voulez postuler. Et sinon, au-delà du cockpit, je pense que c'est... Je l'ai écrit en tout cas comme le livre que j'aurais aimé avoir étant jeune et qui m'aurait fait gagner du temps d'un point de vue professionnel ou prise de recul. Donc je pense que si vous vous destinez à ces métiers, ça peut vous aider. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et puis à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je la fais là, tranquillement, le soir. Et mon état final recherché, mon objectif, c'est peut-être tout simplement d'impacter une personne qui va voir cette vidéo. Et si je permets à une personne d'avoir le déclic et d'accéder à la place gauche un jour, je n'aurai pas perdu mon temps et ce que je fais aura du sens. A très bientôt sur la chaîne et FlySafe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada